Bonjour à tous, merci d'être là. On est ravis de vous inviter et que vous soyez parmi nous pour cette table ronde qui, sur un sujet qui peut paraître technique dans son titre, est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, l'acide, mais pas seulement. Donc on a voulu avoir des gens, de l'action culturelle et des experts qui peuvent un peu nous donner des solutions. Je vais vous présenter tout le monde. C'est des sujets qui paraissent souvent anecdotiques et donc, on voit que la filière commence à prendre en charge. Il se trouve qu'on fait un constat, certains d'entre nous, que les festivals notamment sont parfois un peu en dehors des radars de ce qui est possible. Donc on avait un peu envie de dire que par ailleurs nous semblent de nous-mêmes un peu proactifs quand même, mais pas que. Ce sont des sujets importants et qu'on va vous détailler plus en détail. Donc festivals et responsabilités sociétales et écologiques, évidemment c'est large. La question générale, c'est comment un festival qui par définition est dans l'événementiel, qui par définition est donc dans le temps court, peut travailler sur le durable. C'est-à-dire comment il peut ne pas être problématique dans la planète, comment on peut avoir des enjeux, y compris de travail, d'encadrement, mais d'ouverture, d'inclusivité de toute la société, malgré des contraintes qui sont extrêmement serrées. Parce que c'est le principe de l'événementiel, c'est que nous sommes dans la contrainte. Je crois Guillaume qui sera d'accord avec moi. Donc pour avanimer cette discussion, j'ai donc trois personnes à côté de moi que je vais vous présenter. Guillaume Callot, qui est donc le directeur du Festival des Arts, qui est un festival qui très vite a été assez leader, que ce soit sur la question de violence sexuelle et sexiste, ou de réflexion, et de proposer aux professionnels de mener collectivement des réflexions sur les enjeux par exemple d'écologie, puisque tout ça est lié, évidemment. De parité. De parité, absolument. Karine Rogar, qui est directrice de communication d'audience, donc à vous en dire un peu plus sur d'audience, qui est quand même le premier partenaire de tout le monde sur ces questions-là, tant d'accompagnement, en conseil que auprès des travailleurs ou des victimes. Voilà. Et Baptiste Hennemann, qui est le délégué général de la CSC, c'est-à-dire la commission supérieure technique, qui à la fois chapeaute tous les techniciens, par exemple le festival de Cannes, tous les projectionnistes ici, si vous que les aurez, mais qui essaye aussi de mettre en place de l'expertise auprès des professionnels, que ce soit sur les questions de violence sexuelle et sexiste, d'écologie ou autre. Vous avez par exemple participé au montage « Tu es président d'Eco-Prod », d'ailleurs, il vous en dira un peu plus, ou récemment, le CNSA a mis en place une conditionnalité des aides à la production sur la question de l'émission d'habitants carbone. La CSC, je crois, participer à la... Oui. Voilà. À la validation. Mais peut-être pour commencer, on va peut-être prendre des sujets dans l'ordre, dans un ordre comme un autre. Évidemment, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, on est plutôt preneurs, c'est un temps d'échange avec vous, vraiment. Donc c'est partie des choses, on va être plutôt en demande. N'hésitez pas à intervenir. Et on va peut-être commencer avec déjà la question qu'on pose des violences sexuelles et sexistes, puisqu'on voit bien que c'est quelque chose sur lequel l'industrie a quand même un peu plus avancé. Il y a eu la mise en place de la formation du CNSA, mais pas que. Peut-être Baptiste, tu peux commencer. Alors, peut-être Caroline peut commencer. Parce que c'est vraiment la question de l'effort de groupe ensemble et de l'ensemble de pannels d'outils qui ont été mis en place. Et c'est vrai que chronologiquement, la cellule, elle vient d'abord. L'initiative du ministère de la culture, l'initiative du CNT, etc. Peut-être Caroline sur la cellule d'abord. Oui. Alors je suis désolée, je n'ai pas trop de voix, mais j'espère que vous allez quand même me comprendre. Donc effectivement, on a créé audience à l'initiative des partenaires sociaux et financée, co-financée par le ministère de la culture. Une cellule d'écoute à destination des victimes et des témoins de violences sexistes et sexuelles. Elle a été créée en 2019 suite aux assises de la parité et de l'égalité qui avait eu lieu au CNC et suite à l'affaire Weinstein. Et c'est vraiment à ce moment-là que les pouvoirs publics ont décidé de mettre vraiment beaucoup de moyens sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles avec ces formations obligatoires du CNC qui sont obligatoires pour tous les tournages, qui est un référent violences sexistes et sexuelles. Et nous, en parallèle, cette cellule d'écoute qui est partenaire de ces formations, mais qui est valable pour tout le spectacle vivant et enregistré. Et récemment, les sociétés d'auteurs, la SACEM et la SACD ont rejoint la cellule. Aussi les arts visuels, la presse c'est en cours, le secteur de l'édition aussi. Vous avez des petits flyers ici avec le numéro de la cellule. Et voilà, l'idée c'est une cellule d'écoute psychologique et juridique. Donc c'est des psychologues formés au métier de la culture. Parce que dans les métiers de la culture et plus spécifiquement de l'audiovisuel, on est dans une culture un peu spécifique où il y a cette notion d'emprise et cette notion de frontière très floue entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc avec des problématiques qui sont spécifiques au secteur culturel et au secteur de l'audiovisuel, au tournage notamment, ou aux tournées dans la musique, puisque cette cellule est ouverte aussi au secteur de la musique. Et donc l'idée, c'est qu'on peut l'appeler à tout moment, même par exemple la moitié des appels concernent des faits qui datent d'il y a plus d'un an. Donc voilà, l'idée de cette cellule, c'est qu'on peut l'appeler même longtemps après les faits, qu'on soit victime ou témoin. Et vous pouvez avoir une assistance soit psychologique, soit juridique, avec des avocats qui vous aident à porter plainte. Par exemple, la cellule peut saisir, via le ministère de la culture, le procureur de la République. Donc vraiment derrière, il y a des actions en justice concrètes. C'est une cellule qui garantit l'anonymat. C'est vraiment important parce qu'on voit qu'il y a des cellules d'écoute, tu le disais, notamment internes aux structures, internes au festival. Mais c'est important qu'il y ait aussi des cellules plus grosses qui soient anonymes parce que parfois, on n'a pas envie de se confier à son supérieur hiérarchique ou à la structure dans laquelle on est agressé. Et c'est tout à fait normal. Donc voilà, c'est une structure complémentaire, une cellule d'écoute qui a pris beaucoup d'ampleur. On est à plus de 1000 appels aujourd'hui depuis sa création en 2019, sachant qu'elle a été un peu en sommeil au départ, puisque quand elle a été créée, on était en période de crise sanitaire. Donc c'est vrai qu'au niveau de la communication, moi, je suis en charge de la communication de cette cellule. C'était un peu compliqué parce qu'il n'y avait pas de tournage, il n'y avait pas de tournée, il n'y avait pas finalement de fête. Évidemment, la cellule était un peu en sommeil, mais ça ne voulait pas dire qu'ensuite, il n'y a pas eu un vrai besoin. Et c'est triste à dire, mais quand même, on est cette cellule, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin et que surtout, la parole s'est libérée parce qu'on n'écoute plus aujourd'hui cette parole. Ce n'est pas qu'avant, elle n'existait pas, c'est qu'on ne l'écoutait pas. On a plus pris conscience, on a mieux pris conscience ces dernières années du fait qu'il fallait, quelque part, c'est malheureux, mais quelque part, il faut assumer le fait que les mondes de la culture sont des mondes dans lesquels il y a de façon endémique des violences sexistes et sexuelles, soit envers les femmes dans 90% des cas ou envers les hommes. C'est quelque chose qu'on ne disait pas avant, même si on le savait. Et depuis, effectivement, 2019 à peu près, c'est un point de vue, finalement, qu'on assume et donc qu'on traite. Avec d'abord, effectivement, la mise en place de cette cellule d'écoute, avec donc le soutien à la fois psychologique et juridique. C'est extrêmement important de savoir qu'il y a les deux et que quand on appelle la cellule, on va pouvoir avoir cet accompagnement. Tout de suite après, le CNC, avec l'impulsion du ministère de la Culture, c'est très important de bien comprendre que ça vient également, cet effort est très commun. C'est un effort de toute la filière. L'ensemble des partenaires sociaux des domaines de la culture se sont associés à cette démarche-là. Et le CNC a été précurseur dans l'obligation de former le responsable légal de l'entreprise. Et puis, cette obligation a fait âge d'huile ensuite sur le CNL et sur le Centre national de la musique. Donc, le CNC a mis en place une obligation pour le responsable légal et qui est une sensibilisation de trois heures qui permet donc de prendre en compte, et je pense que tu nous en parleras un peu, de bien comprendre les enjeux juridiques. Mais une fois qu'on a bien compris les enjeux juridiques, on n'a pas mis en place un plan de prévention dans son organisation. Et c'est pour cela qu'avec le soutien de l'AFDAS, qui soutient l'information professionnelle, quelques organismes de formation, dont la CST et son partenaire sur le sujet, le groupe EGAE, nous avons mis en place des formations au plan de prévention, qui permet de dire je suis un responsable d'organisation, donc de festival, par exemple, puisque nous avons formé, enfin c'est le groupe EGAE qui forme, a déjà formé beaucoup de personnes dans les festivals. Je suis un festival, je mets en place un plan de prévention, donc ça veut dire qui sont les référents, qui il faut appeler, qui est de permanence, est-ce que je transmets une charte, est-ce que je mets des choses dans les feuilles de présence, etc. Ça c'est le plan de prévention. Ensuite, il y a des formations pour l'ensemble des personnels, qu'ils soient des personnels encadrants, est-ce que j'encadre des bénévoles ou des clés permanents, etc. Et des formations spécifiques pour les référents, qui sont donc le référent, c'est la cheville ouvrière du plan de prévention sur le terrain. C'est la personne qui, si une situation problématique survient, va être formée spécifiquement d'une part pour la détecter, donc ça veut dire approcher une potentielle victime en disant j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, tu es plus comme il y a deux jours, je remarque des signaux, est-ce qu'il se passe un truc ou pas. Et de savoir donc déclencher le plan de prévention et de faire appel peut-être à une structure tierce pour faire une enquête, etc. et enclencher le process. Moi, j'insiste énormément et donc oui, la Commission supérieure technique de l'image et du son, pour ceux qui ne me connaissent pas, on est l'une des plus importantes associations de techniciens du cinéma. Et comme je disais, on assume complètement qu'il faut que cette situation, je tesse, mais elle est endémique de notre secteur. Endémique, pourquoi ? Parce que on travaille loin de chez soi, c'est un secteur de bouche à oreille, on a des horaires de travail qui sont très variables. La position d'un supérieur hiérarchique ou de l'influence de telle ou telle personne peuvent être très très fort. Plus particulièrement dans les festivals, on termine tard, on se retrouve seul à fermer une salle. Dans les salles de cinéma, l'exploitation, il y a le même enjeu. On peut être une jeune femme seule à la fin et être confronté à des spectateurs entreprenants, pour dire les choses. Voilà, ce sont des situations qui sont endémiques de notre secteur. Il faut les prendre en compte et les assumer. D'où ces formations qu'on a mises en place et qui peuvent concerner l'ensemble des personnels. Et c'est vrai que par exemple sur les festivals, Guillaume, peut-être que tu peux dire un peu un mot sur la spécificité et ce qui fait que vous, vous êtes engagé de façon assez volontaire et vous arriste dans ces réflexions. Oui, alors moi, je suis un expert en rien, mais par contre, je peux apporter un témoignage en tant que responsable et personne qui est sensibilisée à peu près à tous les sujets dont on parle au fur et à mesure. Et c'est assez intéressant d'avoir le témoignage aussi de quelqu'un qui part de bas parce que je ne suis pas non plus insensible aux choses, mais qui fait en sorte que les choses progressent et sur ces sujets-là. C'est vrai qu'à titre personnel, j'ai donc fait la formation du CNC et elle m'a beaucoup appris, alors que je pensais en savoir énormément sur le sujet, puisque en fait, je m'occupe également avec Fabienne Sylvestre du Lame Femme de Cinéma, qui est sur la parité. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais sur les sujets de violences sexistes et sexuelles, moi, j'ai été vraiment étonné de deux choses. Donc c'est un, avoir des définitions précises sur de quoi on parle, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. Et deux, de ma responsabilité en tant que dirigeant d'une association qui emploie des gens et qui peuvent se retrouver victimes. Parce qu'en fait, par exemple, je donne un exemple, mais un truc qui se passe le soir en dehors des heures de travail, si tant est qu'il y ait, on va dire en dehors du festival, parce que sinon, pendant le festival, c'est vraiment une immersion totale. La notion d'en dehors des heures de travail n'existe pas vraiment au festival. Et ça fait partie de ce qu'on disait comme des facteurs contribuant à avoir un contexte. Non, mais même, par exemple, impôts entre collègues à, je ne sais pas, à la fin d'une journée de travail en préparation, s'il se passe des choses et que je ne fais rien, et que je suis au courant et que je ne fais rien, j'ai une forme de responsabilité. Donc ça, ça nous a beaucoup marqué, et puis surtout, on a eu envie, en fait, d'expliciter les choses. Parce que dans un festival, tu l'as dit, alors je ne sais pas si c'est endémique à un festival, mais c'est un moment très festif. Et dans les moments festifs, il se passe des choses et il se passe des choses qui sont très sympas, il y a des choses qui sont tout à fait consenties, et puis il y en a d'autres, ça va du malentendu jusqu'aux choses non consenties. Donc il faut vraiment poser les limites, expliciter les choses. Donc on a repris, moi, ce que j'ai appris dans cette formation CNC, en disant, ça, ça ne passe pas, de quoi parle-t-on quand on parle de violences sexistes et sexuelles ? Et on l'envoie à toute l'équipe, enfin en fait, c'est dans le kit quand les gens arrivent, et on l'a aussi envoyé à tous les participants. Parce qu'on veut qu'il y ait une base claire. Et ça nous a semblé hyper important que les gens, quand ils arrivent, ils aient cette base claire. Et que, voilà, faire la fête et puis se retrouver ensemble le soir n'est pas un problème en soi, parce que c'est souvent ce qu'on entend, « Ouais, mais ça va, attends, c'est la fête. Oh, d'été bourrée, oh, tu n'as pas fait gaffe. » Bon, OK, super, mais en fait, il y a un cadre, il y a des choses qui existent. Donc nous, ça nous a vraiment semblé important de le mettre noir sur blanc et puis, bien sûr, d'avoir des référents. Et c'est vrai, ce que tu dis aussi, c'est vachement bien d'avoir un numéro aussi externe, parce que parfois, les gens sentent... Alors nous, on a deux référents, parce qu'on se dit, si tu ne te sens pas assez à l'aise avec telle personne pour des raisons personnelles, il y en a une deuxième. Et si avec la deuxième, ça ne va toujours pas, il y a aussi ce numéro qui permet de parler. Et puis, c'est bien, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se régler au début d'un malentendu et qui peuvent éviter que les choses s'enveniment. Et bien sûr, si ça va trop loin, heureusement, jusqu'à présent, on n'a pas été confrontés à des choses graves, mais ça peut... Voilà, ça peut aussi faire tomber un certain sentiment d'impunité. Et c'est vrai qu'il y a un problème de temporalité. Parfois, il faut du temps pour digérer, pour finalement se dire je vais aller porter plainte et surtout sur un tournage. Moi, je donnais cette image d'un avion quand on est en vol. Parfois, une hôtesse de l'air ne va pas dire je vais arrêter le vol parce qu'on ne peut pas arrêter un vol en plein trajet. Et c'est pareil pour un tournage. Parfois, on culpabilise ou dans une tournée une personne qui est dans les équipes techniques ou qui est un peu clé ne va pas vouloir casser l'ambiance entre guillemets. On est dans des métiers un peu paillettes aussi. Et donc, il va falloir parfois du temps pour digérer et pour finalement oser... On ne se rend pas forcément compte du mal que ça nous fait profondément sur le moment. Il faut savoir qu'on peut avoir du temps pour le faire. Vous pouvez le faire même un an après. Et puis, dans les statistiques, on a quand même 25% d'hommes qui appellent. Donc, ce n'est pas une affaire seulement de femmes. C'est une cellule qui s'adresse vraiment à tout le monde. L'importance de partager un vocabulaire commun via la formation, via de l'information, c'est aussi les victimes elles mettent parfois du temps à comprendre ce qui s'est passé et à identifier le fait qu'elles ont été effectivement victimes d'un geste de violence. La cellule est ouverte aux témoins aussi. C'est pour ça que la cellule est ouverte aux témoins. C'est pour ça que c'est important de se former pour savoir qu'une main aux fesses est un acte d'agression, ce n'est pas un geste sympathique le matin. Il y a des choses. Et sur les violences sexistes et sexuelles, ce qui est très intéressant à ce que tu as dit, là aussi, c'est qu'en fait, on a toutes les solutions parce que tout est dans la loi. Ce n'est pas farfelu, ce n'est pas complexe, ce n'est pas compliqué, c'est la loi. Il y a des choses qui sont dans la loi. Il y a une jurisprudence qui est longue comme le bras. Il y a des procès tous les ans. Ça fait des années qu'il y a des procès. Donc en fait, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qui est une agression sexuelle, un geste sexiste, etc. Il y a énormément... Enfin, il y a quand même le risque, que beaucoup de personnes ressentent encore, de se faire griller dans le métier. On est quand même dans un métier où la réputation est quand même très importante et où parfois les gens ont peur de témoigner en se disant je vais me faire griller avant même qu'il y ait eu éventuellement une condamnation et on le voit aujourd'hui avec l'affaire Depardieu notamment. Oui, oui, oui. Après, il y a... On n'ose pas parler ou du temps. On peut ne pas oser parler mais il n'empêche que sur la qualification des faits, devant le juge, il n'y a pas d'ambiguïté. On en parlera après sur la partie écologique. On va voir que là, les solutions, elles sont moins claires. On avance mais personne ne sait vraiment. Alors que, allez-y, sur ce sujet-là, c'est plus clair. Non, c'est juste une question. Vous parlez de gestes. Moi, j'ai une question sur les propos. Nous, on a été confrontés à des gens qui ont tenu des propos... Voilà. Ou le festival de Brie. Ou le festival de Brie. Ou le festival de Brie. Les propos ressentis comme une agression sexiste de fait par la personne qui les a entendues et qui plus est avec un problème de hiérarchie, c'est-à-dire la personne qui les a entendues était moins... Enfin, c'est le supérieur hiérarchique qui est la personne qui l'a agressée. Oui, c'est encore plus grave parce qu'il y a quand il y a une notion d'ascendant. Mais en fait, par exemple, sur le site de la cellule, vous avez toutes les définitions mais ça peut être une agression sexiste. Ça peut être qualifié d'agression. À l'époque, parce que je parle de faits qui remontent, moi, j'en ai posé le sens puisque la personne est voulu lui dire et... franchement, bon, c'était effectivement il y a quelques années où on n'avait pas tous évités et honnêtement, par rapport à ça, on était vraiment dépourvus et en plus, difficile pour nous de mesurer. Vous voyez ce que je veux dire ? La gravité de la chose quand on n'a pas vécu soi-même et qu'elle est juste rapportée avec des témoins, etc. Et du coup, on n'a rien fait. C'est vrai que sur le papier, je reconnais humblement qu'on n'a absolument rien fait. On a rassuré la personne, etc. Et on a fait en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais c'est tout. D'où l'importance, je dirais, de préparer à l'avance le plan de prévention. Parce que le fait de faire un plan de prévention, de le concevoir, et avec le groupe EGAE, je peux vous accompagner là-dedans, dans ce genre de démarche, ainsi que d'autres organismes, l'importance de prévoir à l'avance un plan de prévention, c'est comme une assurance. Les assurances, on espère toujours qu'il n'y aura pas l'orage qui fera que le festival s'annule. Les assurances, c'est des choses qu'on espère toujours que l'événement n'a pas lieu. Un plan de prévention, c'est une assurance. Mais ça permet de préparer, éventuellement dans l'équipe de direction, d'en discuter, et de se dire si jamais il y a telle chose, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'un recadrage suffit ? Est-ce qu'il faut qualifier les faits ? À qui on fait appel ? Et tu parles d'assurance, justement. Le CNC a conclu un premier accord avec l'assureur Rubini, je crois. C'est la première fois qu'on assure des tournages en cas d'arrêt pour cause d'une violence sexiste ou sexuelle. Parce qu'il faut savoir qu'un tournage, si jamais il faut virer un technicien, une technicienne ou un acteur, même principal d'un tournage, ça coûte très cher une journée de tournage. Et donc, c'est la première fois qu'un assureur accepte de couvrir, alors à hauteur, je ne sais plus, je crois que ça va jusqu'à 500 000 euros aujourd'hui, mais plusieurs autres assureurs vont s'y mettre, de couvrir plusieurs arrêts de journée de tournage pour cause de violence sexiste ou sexuelle. Et on retombe sur cette notion de on a peur qu'on sait le coût d'un arrêt de tournage. Mais c'est là qu'on a aussi un problème sur les festivals. Tu as fait cette formation du CNC, c'est trop que je l'ai fait aussi. On l'a fait de nous-mêmes, en fait, on l'a fait volontairement, car actuellement, l'action culturelle n'est pas concernée par ces conditionnalités. Et c'est vrai que ce que tu décris, en fait, de la charte, à titre personnel, la première fois que j'ai reçu une charte en tant que participant, c'était au Festival des Arts. Tu l'as dit aussi de les associer à cette discussion. C'est vraiment, en fait, d'où le fait de Paris de Convention. C'est dire qu'on sait qu'on sort de 100 ans où c'était OK, qu'il y en a dans un basculement qui se fait de façon plus rapide qu'on aurait pu l'espérer quand même. Disons-le quand même. Un changement de balancier. L'évolution, il se signe de 25 ans qui vous parle. L'évolution en 5 ans, elle est flagrante. On le voit sur les tournages, on le voit sur la prod. Arrêter un festival, parce que par exemple, un directeur de festival a eu un comportement problématique, c'est à engendre autant d'argent. Mais nous sommes en dehors de ces champs-là. Nous sommes en dehors du champ des assurances. Il y a beaucoup d'argent. Un festival qui n'a pas lieu, par exemple, par exemple, rappelez-nous le Covid, beaucoup de festivals ont perdu l'argent des mécènes, parce que ce que nos conventions avec les mécènes disent, c'est que si l'événement n'a pas lieu, si nous l'annulons, par exemple, c'est le cas avec le Covid, nous de coups rendons l'argent. Donc on a en fait une fragilité par ailleurs structurelle, et le fait d'être en dehors du champ légal, y compris du CNC, même dans l'obligation de faire les formations, d'être en dehors des assurances, fait que l'action culturelle reste complètement exposée à ça. Et voilà, là vous avez deux personnes qui se croient dans leur structure et ont essayé de mettre en place des choses, mais nous l'avons fait volontairement. Ce que nous faisons volontairement, c'est que nous sommes de nature forcément déjà un peu plus sensibilisés. Donc à des endroits potentiellement où on tente les plans de prévention pour être à des endroits vraiment problématiques. Je crois qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, à faire rentrer les festivals dans l'obligation des aides de la formation. Tu dis très bien Lyon que ça a été un révélateur. En témoignage, nous on a eu aussi un problème comme ça avant d'avoir mis tout ça en place et on était très démunis et on a fait les choses à l'envers. Enfin, on a fait les choses à l'envers. Aujourd'hui, je le réfère très différemment de la façon dont on l'a fait parce qu'il y a aussi un processus. C'est-à-dire qu'on écoute d'abord la victime, on écoute les témoins et à la fin, on écoute la personne incriminée. Nous, on a fait l'inverse. Alors après, les choses sont rentrées dans l'ordre et il n'y avait pas eu de conséquences mais il y avait quelque chose qui était vraiment un vrai sujet pour la personne qui se déclarait victime. Et voilà. Et quand on est prêt à ça, c'est ça, c'est de la prévention. C'est comme les premiers secours, il y a un mec qui saigne, qu'est-ce qu'on fait ? Si on n'a pas fait les premiers secours, on ne sait pas quoi faire, on peut faire des conneries. Et puis si on l'a fait, on ne sera peut-être pas parfait, mais en tout cas, au moins, peut-être faire un garrot et sauver un truc. Ça veut dire que nous, concrètement, collectivement, sur le festival, pour des festivals, du coup, on pourrait peut-être à un humain inciter nos collègues, enfin, s'inciter collectivement déjà à faire la démarche. Déjà, vous, en tant que festival, vous êtes éligible à la formation que nous faisons puisque c'est le soutien de l'AFDAS et l'AFDAS, c'est le droit ou pas ? Je pense que vous parlez de deux formations. Il y a deux formations différentes. Il y a le sein du CNC, c'est le CNC qui est sur une demi-journée, qui est la formation illégale. Et là, je peux vous dire aussi ce qu'on a fait à l'ACID, parce que j'en avais parlé après avec même des membres de 50-50, mais il y a, nous, c'est ce qu'on recommande, sa formation légale. Mais il n'est pas obligatoire. Qui n'est pas obligatoire pour nous. Pour notre champ. Pour notre champ. C'est obligatoire pour les productions. C'est ça, c'est obligatoire pour producteurs exploitants à ce stade. Je pense que l'action culturelle et les festivals, encore une fois, un festival, c'est comme un tournage. Vraiment. C'est les mêmes risques, c'est les mêmes facteurs. Voilà. L'alcool, gratuitement, en open bar, en plus, ce qui n'est pas un facteur minimaliste, on va dire. On ne voit pas sur à quoi tu fais allusion ici, à Claire. Voilà. Absolument. Et donc, cette partie-là, par exemple, nous à l'ACIDE, je l'ai faite en tant que déléguée générale, mais deux présidentes l'ont faite également. Parce que l'également, ce sont les qui sont responsables d'une association, comme la plupart des festivals, disons-le. Et à côté, il y en a une autre qui permet de mettre en place un plan de prévention de trois jours, dont par les baptistes. À l'ACIDE, il y a des personnes qui l'ont également fait. Deux membres de l'équipe, en CDI. Et c'est important pour garantir la stabilité de ces personnes-là qui ne sont pas la déléguée générale, donc moi, ou les présidentes. De façon à ce qu'on sort du rapport de hiérarchie et que personne ne vienne se plaindre de raconter quelque chose en allant voir son ou sa bosse. C'est quelque chose que nous, on a vraiment volontairement mis en place comme ça. Et des membres du conseil d'administration. Un homme et une femme. Aussi. Avec l'idée, du coup, ce qu'il y a fait quatre personnes qui font ces formations, ce qui laisse un pourcentage d'interlocuteurs. Voilà. Je crois que la plate s'en prend en charge jusqu'à cinq par structure. C'est pas mal. Pratuitement. C'est pas mal. Et surtout, pour des structures qui sont par ailleurs financièrement fragiles, on va le dire aussi, on a quand même un vrai problème financier. Là où on se dit, ok, en fait, je libère du temps pour qu'ils le fassent parce que c'est important. C'est une chose, mais ça ne nous coûte pas. Et forcément, on est dans des pertes. C'est toujours des choix budgétaires. Voilà. Et qu'autant sur l'emploi du temps, on arrive à le faire, autant budgétairement, c'est toujours plus compliqué. Vraiment. Mais on est quand même très accompagnés là-dessus. Et nous, la cellule, on peut vous envoyer gratuitement un kit de prévention physique et numérique que vous pouvez voir. Là, il y a une affiche par exemple derrière vous. Il y a des flyers, vous verrez. Même des petits autocollants que vous pouvez me placarder par exemple dans les toilettes, sur les tournages, dans les bureaux. Et ça, on l'envoie gratuitement. Il suffit de nous demander. On vous l'envoie sur le lieu de votre choix. Et le fait juste de placarder même en amont et de distribuer, il y a des définitions sur les flyers. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle ? Qu'est-ce qu'une... On pratique. On pratique. Sur le site de la cellule, il y a un kit média et vous pouvez demander. Il y a un mail. Il suffit de nous envoyer un mail. Oui. Le site de la cellule, vous allez voir, il est sur les flyers. Il suffit de faire la demande. Et juste le fait de faire de l'information en amont, déjà, ça montre qu'on est soucieux et ça fait de la prévention. Et nous, les formations, ça va sur le site formation.cst.fr comme commission supérieure technique. Et là, vous avez nos formations et donc l'accès pour les formations à la prévention.cst.fr formation.cst.fr Après, je prends une casquette un peu différente qui est celle qui se trouve que la site des membres de la Fédération de l'action culturelle et scématographique, comme d'autres personnes dans le pièce. On l'a réveillé, évidemment, cette table ronde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on s'est dit collectivement qu'il fallait faire, mais on en parlera peut-être plus tard, mais faire une communication à l'ensemble des structures d'action culturelle. Après, néanmoins, je pense que la conditionnalité des aides avec l'obligation est un état indispensable. le constat et l'effet bénéfique sur la production, il n'y a pas de raison que dans l'action culturelle, on soit un peu plus idiot qu'en production. Ça aura sans doute le même bienfait, je pense. Et avec espoir, par exemple, que ce hors-champ que tu évoquais sur ce domaine ne soit plus non plus un hors-champ sur la question du soutien à la relance. On s'en exclut aujourd'hui économique, Vincent Tant, nos structures. Et tout est très lié, parce qu'on parle ici aussi de social, comme tu as évoqué, que des communes, la question des permanents, la question de la consolidation des postes, la question de... Voilà, je trouve que ça anticipe les échanges de demain à 16h, et je trouve que tout est très impliqué. Oui. Mais par ailleurs, il y a aussi... Parce que RSE est un champ très large, on vient le dire, en fait, c'est une demande au festival d'intégrer tout le mouvement de la société. C'est quand même en soi un mouvement qui est quand même... Voilà. Et la question, c'est quels outils on met pour provoquer une accélération et des catalyseurs. Je crois que c'est un peu vos rôles, en fait, à tous les deux, notamment. C'est ça, en tout cas, la prévention des violences. C'est un enjeu qui a été parfaitement identifié au plus haut niveau de l'État par le ministère de la Culture et très moteur. Et c'est un enjeu sur lequel on a vraiment mis en place l'ensemble des outils disponibles, que ce soit les cellules, avant, pendant, après. Il y a vraiment toutes les possibilités de couvrir les outils. Donc, il n'y a pas de raison. Là, il faut vraiment... Il y a autre chose qu'on peut dire aussi sur notre secteur, c'est que globalement, dans le cinéma, on peut être... enfin, il y a le côté un peu glamour visible qui fait de nous des têtes de pont sur ces sujets et qui nous donne à la fois une responsabilité et une opportunité de bien communiquer. Et ça rejoint, en fait, tout le champ du RSE. Et je pense que c'est... C'est pas pour rien que le mouvement MeToo est né du cinéma et pas de la sidérurgie. C'est qu'il y a probablement des problèmes comme ça dans tous les corps de métier, sauf que comment est-ce qu'on s'identifie aux problèmes, comment est-ce qu'on se sent pas tout seul comme victime ? C'est parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se passent dans les vies des autres à travers les films, notamment. Donc, c'est sûr qu'on se doit d'être à la fois exemplaire, tête de pont et peut-être aussi tête chercheuse, promoteur. Et je pense que le cinéma est un véritable outil de promotion de tout ça. Et au-delà des violences sexistes et sexuelles, la responsabilité sociale, elle est aussi dans tout ce qui est la notion, par exemple, de handicap, de retour à l'emploi, de parité, d'écologie. De parité, d'écologie aussi. Et donc, c'est vrai que là-dessus, on a énormément d'actions aussi. Chez Audience, nous, c'est dans l'ADN de notre groupe, on est paritaire. On a été créé sur le dialogue social, c'est-à-dire qu'au sein de notre conseil d'administration, il y a les représentants des employeurs et des salariés, les organisations syndicales. Vraiment, déjà, en interne, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On est à 12% de taux de personnes en situation de handicap, de salariés en situation de handicap. Donc, deux fois le taux légal. Vous savez, à partir de 50 personnes dans une entreprise, il faut un minimum normalement de 6%. Sinon, on paye une amende. Donc, nous, on est à 12% chez Audience. Puis, on a énormément d'actions. Pour la parité, on a un taux qui oscille entre 97 et 100% de parité, le taux égalité reconnu par le ministère de l'Emploi. Et donc, en externe, on essaye de promouvoir aussi par nos actions, par exemple, par des forums d'aide pour l'accessibilité. Là, on a fait un forum pour le spectacle vivant et enregistré à l'Opéra de Paris, un job dating où il y a eu plus de 100 job dating pour des personnes en situation de handicap. On aide aussi beaucoup à la reconversion à l'emploi. On a tout un système d'aide sociale. Donc, si vous êtes confronté à un problème, à une maladie ou à un accident du travail qui fait que vous ne pouvez plus exercer votre métier en tant qu'intermittent, par exemple, nous allons vous aider, audience, à changer de métier. On a vraiment des formations pour un retour à l'emploi, ce qu'on appelle le retour à l'emploi, mais aussi pour les salariés aidants, pour la préparation à la retraite, pour les personnes en situation de deuil. On a énormément d'aide sociale, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à contacter des conseillers et d'audience parce qu'on est là vraiment pour vous apporter ce soutien social qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas dans une grosse entreprise. Donc, c'est ce qu'on attend de sa caisse de retraite ou de sa mutuelle et on est là pour ça. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que, par exemple, sur la question de l'intégration des salariés handicapés, par exemple, c'est aussi lié adéquat avec évidemment le budgetaire, comme on le disait au début, on est souvent en festival dans le sentiment d'être extrêmement contraint et on ne peut pas. Et savoir qu'il y a des relais qui vont nous aider, y compris financièrement parce que quand il y a un coût qu'en fait c'est possible, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour nous, qui par exemple pour moi n'était pas identifié. Le festival d'Avignon, ils ont triplé le nombre de personnes en situation de handicap. C'est parfois des handicaps invisibles, mais voilà, ils ont... Quand on parle de beauty, justement, plus cinéma, est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être d'avoir quelque part une base de données de films sur cette thématique ? Je sais que moi je travaille pour un festival et cette année, le festival Les Vieilles Charrues sont venus nous voir pour nous demander ce qu'ils voulaient passer sur un gros écran des courts-métrages sur la thématique des violences sexistes et sexuelles. Et je sais qu'on a eu... Ils ne voulaient pas des spots de prévention et je sais qu'on a... C'était un peu compliqué quand même dans les recherches. Vous avez contacté l'agence des courts-métrages ? Oui, on a des... et que c'est compliqué, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça de matière, en fait, on se rend compte... Et je ne sais pas si ça vaut le coup de faire des trucs communs là-dessus ou de réfléchir. Vous allez ouvrir à l'agence du court, à mon avis, si vous ne les trouvez pas là, il va être difficile à trouver une large. Je crois que le contexte des Vieilles Charrues très particulier n'aider pas à trouver des films adaptés, mais en tout cas, on peut témoigner au sein de Capro des festivals des pédales de cinquantaine, un festival qui a eu une pré-évolution aussi sur la partie contenu-proposition de programmes. Et il y a de la matière sur ces sujets avec des briseurs avec des démarches cinématographiques. Et ce qui m'amène, je ne sais pas si ça fait la transition sur la question de l'écologie aussi, il y a des festivals aussi qui sont abordés par le prisme de la programmation ces questions. Parfois, sans éviter des effets de paradoxe, c'est parfois être très sincère dans des démarches de programmation sur ces questions, mais sans nécessairement avoir suffisamment ou trop lentement réfléchi à des pratiques en coulisses là. Mais en tous les cas, on a senti quand même, nous, on a fait des études auprès de nos adhérents, il n'y a pas, à l'après-midi, à des degrés divers, il n'y a presque plus un festival qui, à un endroit ou à un autre, ne s'est pas posé ces questions, que ce soit dans la partie programmatique ou dans la partie pratique. Attention, dans la partie pratique, ne nous répond pas, des gens qui, en auto-déclaration, vont considérer qu'ils font quelque chose, on part de très, très loin chez certains. Et s'il y a un sujet, par exemple, qui sont des impressions, qui est un sujet parmi d'autres, je me souviens de me rencontre à Clermont-Ferrand il y a quatre ans dans un festival avec les Pagnes, nos adhérents, la réunion était ouverte, se réjouissait pour la première fois, on parlait de 2019, d'avoir recyclé la déchetterie, ces exemplaires non utilisés. Alors, on partait de très, 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 très heureux. C'est vrai que là-dessus, Guillaume, peut-être tu vas nous en parler aux Arts, ce que vous avez mis en place. En fait, c'est un festival dans une station de ski. Donc, c'est un peu comme nous, quand on est à Cannes, on est au bout de nos propres paradoxes, on est un peu obligés d'y confronter, comme quand vous êtes à Cannes et que c'est patrouille de France qu'on soit au-dessous de vous. Alors, une station de ski, alors d'accord, c'est un truc de riche et tout, un peu. Je n'ai pas parlé du sujet du ski, parce que... Non, non. Non, mais en soi, le ski, c'est... D'ailleurs, c'est comme pour les festivals, la plus grosse pollution d'une station de ski provient des transports pour y aller. Parce qu'en fait, la station en soi, elle ne consomme pas tant que ça. Après, on peut aussi parler des montagnes mécaniques qui défigurent la montagne, bien sûr, mais en fait, en soi, ce n'est pas si horrible d'une station de ski. Les canons à neige. Ben, oui, les canons à neige, c'est pas... Je pense que la question n'est pas la ski, c'était pour la blague. La question n'est pas là. Mais en fait, si vous voulez, nous, depuis le début au Festival des Arcs, on a une conscience écolo des choses. Enfin, en tout cas, je croyais... Je vais vous raconter un peu l'histoire, mais... Et puis, on faisait à chaque fois un petit bilan sur ce sujet. Tout le monde s'en foutait à peu près. Et puis moi, chaque fois que je venais, je me disais, on essaie de faire mieux. Ouais, 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 c'est bon, on verra plus tard. Et en 2019, on a vu une chose apparaître, c'est après les élections européennes, que le sujet écologie montait fortement. Et là, on s'est dit, en fait, ça y est, c'est le moment où, si on remet ce sujet, peut-être que les gens s'en foutront moins. Et en effet, c'était... Je pense que c'était vraiment le bon timing, parce qu'avant, quand on parlait d'écologie, c'était un peu... Et là, en fait, on a tout remis à plat et on s'est posé la question, parce que, tu disais tout à l'heure, un festival, on peut être vertueux... Non, on ne pourra jamais être vertueux. Je veux dire, à partir du moment où tu fais venir des gens de toute l'Europe en avion, quoi qu'il arrive, tu es une source de pollution, il faut se le dire. parce que si tu ne commences pas par là, c'est tu... Enfin... Voilà. Après, à partir de là, est-ce qu'on arrête de faire un festival ou est-ce qu'on arrête de faire venir des gens de toute l'Europe ? On s'est vraiment posé la question. On a posé la logique jusque-là. Et on s'est dit deux choses. Bon, d'une part, pour nous, un festival de cinéma et quand, comme nous, on a des invités professionnels qui sont là pour des événements professionnels qui vont faire que le cinéma européen se renouvelle, il nous semble important qu'il y ait des endroits pour se rencontrer et de faire des rencontres humaines. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que deux ans plus tard, un an plus tard, on a fait une édition en ligne, c'était faisable, mais c'était nul, honnêtement. On a vraiment besoin de se rencontrer humainement. Il y a un côté humain, il y a le côté culture qui sont vraiment très importants et que nous, on s'est dit, il faut quand même faire un festival. Alors, désolé, ça pollue, mais on pense que c'est quand même important de le faire. Après, évidemment, on peut se regarder et se dire comment est-ce que je peux faire mieux ? Et là, on a vu un champ de trucs qu'on pouvait faire tellement mieux. Mais des trucs cons, mais on arrive en festival, enfin, moi, je me suis fait cette réflexion en arrivant dans un festival, on file le fameux sac avec dedans tous les trucs, des partenaires, machin, je le mets sur le lit, je balance les trois quarts des trucs à la poubelle directe. Mais c'est absurde. Et puis, nous, on voit tout ce que les partenaires amènent et ils amènent leur magazine, ils balancent, ils amènent une palette, ils récupèrent rien, ils n'en ont rien à foutre. Là, c'est plein de petits endroits où on peut vraiment faire mieux. Et puis, mais en même temps, en faisant, nous, notre bilan carbone, on s'aperçoit qu'il y a 80%, c'est aussi les transports. Et les transports, ça, c'est quand même hardcore, quoi. Alors, on a réussi à vachement optimiser les voitures, etc. Mais voilà, donc, il y a le côté, est-ce qu'il faut le faire ? Moi, je pense qu'il faut faire des festivals. Après, peut-être que demain, on ne pourra plus et ce sera une autre question. Je pense qu'il faut, on peut toujours faire mieux dans un festival. Il faut vraiment qu'on se pose tous la question. Et en plus, quand on est concerné, quand on se sent concerné, eh bien, on diffuse. C'est-à-dire que les gens qui viennent vous voir et qui vous apprécient, ils se posent un peu plus la question. Et après, troisième chose, je crois qu'on est dans un endroit où on peut être promotion. promoteur d'exemples. Et c'est là où on a fait notre programme Déplacer les montagnes, dans lesquels on remet un prix chaque année à un film qui va parler de thèmes d'écologie, du handicap, des grands thèmes sociétaux et qui, pour nous, accompagnent un monde qui change. Parce que pour nous, c'est vraiment, il est important que le cinéma, on l'utilise aussi comme, comme je le disais tout à l'heure, comme un outil de promotion du changement, de nouveaux récits, parce qu'en fait, c'est beaucoup les récits. Enfin, je veux dire, quand vous avez dans un film des mecs avec des bagnoles qui vont super vite et que c'est vraiment le kiff, quoi, et qu'en plus, ils fument sa clope, ils la jettent par la fenêtre et c'est cool, putain. C'est ça, notre récit aujourd'hui, le récit majeur. À un moment donné, est-ce qu'on peut faire en sorte que dans les tournages, il n'y a plus ces trucs-là, que le médecin, ce n'est plus un vieux bonhomme mais une jeune femme noire, je ne sais pas, il y a plein de choses comme ça. On arrête de boire du coca à table dans les films. Alors, évidemment, il ne faut pas que ça trouble l'aspect artistique. Je parle vraiment de quand c'est neutre. Mais quand on le dit qu'avec le passé en train de... Il y a un guide qui s'appelle le guide de l'écran d'après dont on est partenaire qui vise aussi justement à optimiser les bonnes pratiques sur les tournages comme on le fait aussi avec l'éco-prod qui... Enfin, voilà, l'éco-responsabilité sur les tournages. On essaye d'oeuvrer. On peut peut-être en parler, Baptiste, d'éco-prod. Peut-être que tu peux nous dire un mot sur l'éco-prod, justement. Tous les deux. Oui, oui, oui. Éco-prod, c'est une initiative qui est très ancienne maintenant, qui date de 2009. C'était au départ un collectif et c'est une association justement depuis deux ans. Il y a 300 membres maintenant dans l'éco-prod. Donc, ça commence à être vraiment un gros, gros mouvement. Et c'est donc un collectif qui promeut les meilleures pratiques en termes de protection de l'environnement pour nos domaines et qui couvre l'ensemble des professionnels du secteur. On a plusieurs types d'outils. On a comme des formations, déjà, en premier du, parce qu'il y a la même thématique. C'est-à-dire, la première chose, c'est le vocabulaire commun, la compréhension commune des enjeux. Comme sur les VHSS, c'est le même combat. Savoir de quoi on parle, pourquoi on en parle, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à essayer de réduire notre empreinte. Réponse, spoiler, parce qu'on va dans le mur. Mais donc, il y a des formations de même, comme nous avons avec Eco-Prod, qui sont financées par l'AFDAS, entièrement, entièrement prises en charge par l'AFDAS. Des modules de compréhension des grands enjeux, des modules sur les tournages, de comment faire un tournage éco-responsable, qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone, un ensemble de modules complémentaires qui sont mis en place et qui sont entièrement pris en charge par l'AFDAS. Eco-Prod, c'est aussi un calculateur carbone qui est spécialisé pour les tournages, mais il y a aussi des calculateurs dans l'événementiel. Il en existe plusieurs, vous pouvez les trouver. Eco-Prod, c'est un label pour les productions, donc les productions qui tournent de façon éco-responsable peuvent se faire labelliser. C'est un prix, désormais, une deuxième édition cette année, le prix du film éco-produit à Cannes. La remise du prix était ce midi. Et donc, deux prix en guignet, je vous laisserai chercher. Je ne me souviens pas du deuxième. Acide qui est projeté ce soir, c'est le premier. Acide, Justi et Lipo. Et là, c'est horrible parce que je ne vous le dirai tout à l'heure. Je ne me souviens plus du deuxième. Et enfin, comme ça, tu pourras en remettre une petite couche, Eco-Prod, ce sont des guides pratiques, des fiches techniques, beaucoup d'éléments de documentation qui sont disponibles et dont, qui va sortir très très bientôt. Au 3 juillet, on va lancer le guide biodiversité et tournage en milieu naturel. Et nous, on a une experte chez Audiences qui s'appelle Marina Sdiary qui est dans l'équipe fondatrice d'Eco-Prod qui diffuse des formations justement. Et si vous êtes démunis, vous pouvez tout à fait venir nous voir, Audiences. Et nous, Marina, elle se met à votre disposition par exemple sur un festival pour vous aider. Et là, on rédige ensemble ce guide de tournage en milieu naturel. et c'est vrai que c'est vraiment une expertise et elle, elle est experte depuis le départ sur ce sujet-là. C'est chiant. Pour vous, tournage en milieu naturel, ça veut dire favoriser les tournages en milieu naturel ? Non. Alors, c'est vraiment l'explication de quelles sont les bonnes pratiques lorsqu'on va tourner dans un milieu naturel, protégé ou non. C'est la même problématique qu'on a quand on va au ski ou quand on va... Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive dans un milieu qui est préexistant. De nuit, les piétinements, tous ces sujets-là, les pollutions toxiques. Les pollutions toxiques, les contacts, les réflexes qu'il faut avoir. Par exemple, avec l'ONF, où est-ce qu'on peut polluser ses caméras ? Où sont les lieux de nitrification des animaux ? Quels animaux on peut ne pas déranger ? Voilà, etc. Comment on limite son empreinte, là, non pas vraiment en carbone, mais son empreinte environnementale dans la cohabitation ? Dans l'animal en paillet. Oui, c'est ça. C'est en faux. C'est en faux. Nous avons demandé sur cet espace, mais après, c'est une question que nous nous sommes posées. Le festival de Cannes, on sait que le festival de Venise, par exemple, fait des armes en bilan carbone et a des actions, en tout cas, ils communiquent, je ne sais pas rentrer dans le détail, sur le fait qu'ils ont des armes en bilan carbone neutres, je crois qu'ils comprennent à Venise. Je crois qu'ils comprennent avec des plantations d'arbres. Entre la communication, le greenwashing et la réalité. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'arrêtons de dire qu'on est neutre. Ce n'est pas vrai. Il faut l'assumer, un moment. Mais ici, il y a eu des démarches à Cannes. Oui, à Cannes, il y a eu des démarches. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la compensation, en général, on plante des arbres. Non, non, c'est pas ce qu'il y a fait. Un arbre, il faut 50 ans pour pouvoir être suffisamment performant pour compenser la quantité de carbone qu'on a émis. Mais moi, je voudrais quand même dire que nous, on a cette démarche et on y a travaillé, on a un collectif et on a travaillé sur cette démarche-là. Et on essaie de mettre en place des petites choses, mais bon, je pense que c'est comme ça qu'on est obligé de se prendre comme ça. Des petites choses. Mais par exemple, je ne trouve pas celle que tout à l'heure parce que c'est l'exemple type. Moi, cette année, j'ai dit, OK, je fais une part de badge. Je fais des badges pour le jury pour que les gens les repèrent et juste les membres de l'équipe pour qu'ils se perdent qui sont les organismes. c'est été l'enfer. Alors, un, l'enfer pour mettre en place le système de scanner les téléphones. Ça suppose que les gens importent, ce qui, d'ailleurs, on passe à la... Bref. Enfin, bon, comme les noms, de toute façon. OK ? Parce que ça, c'est quand même un outil terrible. Tout ça est fabriqué à l'eau, à l'eau de la Terre. Ça, c'est vraiment très, très polluant et les encres et le matériau. Moi, j'ai cherché comme une malade d'autres. Si tu veux, on peut s'en parler après. Bon, voilà. On n'a pas un truc miraculeux, mais on a un truc... Je veux bien qu'on en parle parce que... Et j'ai eu, en plus, de la part du public, des gens qui achètent des pastes étaient très en colère parce qu'ils aimaient bien avoir leurs pastes, etc. à des fois que pratiquement au milieu du festival, mon équipe d'accueil était venu me voir en disant que tu es sûre qu'on ne peut pas refaire des nuits parce que les gens ne sont pas contents, etc. Juste qu'on vient que c'est compliqué et que pour moi, on ne partage pas assez dans ce domaine nos expériences parce que moi, j'ai cherché par exemple si je pouvais trouver des matériaux ou des produits avec un coût possible. C'est ça. Nous, cette année, vous n'entrez pas qu'on a de badges de la CID tout simplement parce que la billetterie étant centralisée à partir de où vous avez un badge de l'officiel et que vous avez accès à toutes les billetteries, on a choisi de ne pas en faire. Bien sûr, mais c'est une situation aussi de se dire comment on centralise et on mutualise. Après, par exemple, le bouddhisme, c'est une question d'habitude, on fait un petit carnet tous les ans, cette année, on se dit on ne le fait pas. Mais par contre, on continue à faire des sacs qu'on fait fabriquer en France parce que la question des normes aussi est très importante et donc de la fabrication qu'on fait fabriquer en France. C'est une question aussi de valeur qu'on applique, qu'on fait réussir. Alors moi, je reviens sous les sacs par exemple, fabriquer en France. Excusez-moi, moi j'ai cherché partout. Je veux dire, c'était 4 fois le prix fabriquer en France. Oui, c'est un choix. Oui, mais c'est un choix que moi, je ne peux pas faire. Il y a clairement 4 fois le prix où je ne fais pas le sac. Par contre, j'ai choisi un matériau écolo, machin, mais c'est quand même fabriqué en France. Si tu veux, il y a un moment aussi où les choix sont budgétaires mais il y a des choix qu'on ne peut plus faire. On arrive à des limites. Non, mais absolument et c'est dans une logique globale. Nous, par exemple, c'est de poser la question depuis l'an dernier, y compris à la fête de la Cidacane qui est une fête où plus de 1000 personnes passent, faire du durable sur une fête sur une place où il y a plus de 1000 personnes, la problématique, encore une fois, et la gageure étant vicieuse, je ne vais pas vous mentir, il n'y a plus aucune vaisselle jetable. C'est par exemple des choses en bas. Ici aussi, vous noterez que tout le monde est avec des tasse. Ça demande du soutien, ça demande des bénévoles. C'est là, ça demande beaucoup plus d'engagement mais c'est une façon d'essayer de l'éclare. C'est des petites choses. Mais après, évidemment, c'est des choses. Mais c'est comme sur les violences sexuelles et sexistes. À un moment, il faut qu'il y ait, je crois, en tout cas, à la petite personne, je crois, il faut qu'il y ait une volonté. Il faut qu'il y ait une volonté à la tête des structures. Moi, je souligne parce que je crois qu'on a tous la volonté. Je voudrais aussi vous parler de quelque chose qu'on a mis en place. Alors, justement, dans le cadre des arcs, on fait des ateliers aussi sur les choses et on a fait deux ateliers intéressants. Un premier, où on apparaît, il y avait une douzaine de festivals qui étaient là. Un atelier sur comment est-ce qu'on pourrait faire une charte commune des festivals. Et de là est né, ce qu'on appelle la Green Charter for Film Festival et qu'on a développée avec des fonds médias qui est en fait une plateforme où vous allez vous enregistrer. l'engagement qu'on a réussi à trouver en commun parce que quand vous dites il faut faire une charte green, alors les mecs disent ouais, en fait, il faut mettre des vélos partout. Bah, va faire du vélo en décembre à 2000 mètres d'altitude ou ça, tu me diras si tu peux aller ou ça à l'autre. Ou sur la croisette qui est fermée. Voilà. Donc, en fait, j'ai posé faire la blague. Ah, je l'ai faite. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de dire je m'engage premièrement à me regarder dans une glace et de regarder combien je consomme. Et ensuite, je m'engage à publier ces résultats et troisièmement, je vais essayer de m'engager à faire mieux. C'est implicite. Mais dans la mesure où vous allez vous comparer d'une année à l'autre, forcément, vous avez plutôt tendance à essayer de faire mieux. Et c'est incroyable comme ça marche. Je parle pour moi. Enfin, pour le Festival des Arcs, c'est qu'année après année, on va essayer de se faire mieux. Et d'ailleurs, la deuxième chose, c'est l'année dernière, on a fait une nuit en refuge où on a mis des gens, des professionnels du cinéma, ils étaient une dizaine de toutes sortes, dans un refuge avec Samuel Valencé qui est un mec génial qui a expliqué un petit peu qu'en 2030, on sera vraiment très mal avec la crise énergétique dans le monde du cinéma et on leur a donné un tendon d'une nuit pour éviter que ce soit une table ronde puis après, tout le monde va boire des coups, machin, mais vraiment un truc. et ils sont ressortis avec une envie de faire un collectif qui s'appelle le collectif 5% où les personnes qui vont faire partie de ce collectif s'engagent à baisser de 5% chaque année leur consommation ce qui, en fait, est les accords de Paris, tout simplement. Et donc ça, c'est des choses qu'on met en place. Je termine juste pour revenir sur la Green Charter. Deuxième volet, on va mettre en place une plateforme pour échanger bonnes pratiques, expériences et retour d'autres festivals. parce que ça, ça nous semble hyper intéressant. Oui, parce qu'on veut vers chacun dans son coin. Un, avoir une plateforme où on s'engage tous et où sur les mêmes critères, c'est-à-dire, et en plus, c'est intéressant parce qu'au bout d'un moment, on va pouvoir aussi faire des études, comparer, etc. Et deux, échanger entre nous. Oui. Moi, je me rassure en disant qu'on est préoccupé de mon kilomètre carré qu'avec le Grand Prix de Monaco, mais bon. Oui. Par rapport au stockage du cinéma, je vous explique, par exemple, nous, les enseignants, on nous a dit pendant il y a 7-8 ans, mettez tout sur Pantris, ça a dit d'utiliser le papier, de l'encre, tout ça, etc. Et puis dernièrement, tous ces sites, disons, institués, on a eu l'inverse, ça consomme trop, enlevez tout ça, revenez au papier, et c'est une scientifique qui est venue nous le dire. Alors, c'est vrai que ça nous a complètement étonnés. Alors, moi, je suis resté scotché, je vous le dis franchement, quand on nous a dit arrêtez, il faut arrêter Perth-Price, quand on va, etc. pour les étudiants, pour les lycéens, tout ça, parce que ça prend énormément d'électricité pour le stockage, parce qu'on oublie d'enlever les documents. Le cinéma a énormément de sites de stockage. Mais est-ce que c'est un problème qui est réfléchi, qui est pensé par la profession, ou pas particulièrement, en tout cas, pour le moment, je pense à Vinéo, je pense à tous les sites de stockage, des milliers de films, voire des millions de films. Alors, oui, ce qui est très bien avec la thématique écologique, c'est que c'est une thématique humble, c'est-à-dire que les mêmes, les plus grands experts, on est tous, enfin, j'en fais partie, mais tous sont très humbles par rapport à l'enjeu, puisque ce qu'on pensait être bien il y a dix ans, on s'aperçoit que peut-être ce n'était pas la meilleure solution. Par contre, ce qui est très important, comme disait Pauline tout à l'heure, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut faire quelque chose. Quelque chose, c'est mieux que rien. On oscille, on trouve des pistes, voilà, on réfléchit sur son process, on essaye de dépenser moins, d'économiser, quitte à se dire que le choix qu'on avait fait au début, bon, c'était un début de première solution et que finalement, on va osciller et on va finir par trouver. ce qu'on se passe. Là, nous, alors à la CST, nous travaillons régulièrement sur les enjeux de stockage numérique long terme. On a plusieurs textes de recommandations techniques qui couvrent ces enjeux-là. Les réflexions sont encore ouvertes à ce que... Et sur le stockage, en deux mots, il y a deux enjeux qui sont très différents. Il y a le premier enjeu qui est l'enjeu du support. Quel support on va avoir ? Aujourd'hui, le meilleur support pour stocker, ça reste la pellicule. C'est le support qui émet le moins, qui est le plus durable puisqu'on sait aujourd'hui que des films qui étaient là il y a 100 ans, on les a encore. Donc, c'est encore durable. Pas d'obsolescence technique. Pas d'obsolescence technique. Ça se concerne finalement dans une pièce, si on arrive à maintenir la température, pas très très chaud, pas trop très froid, mais stable, autour de 15 degrés, c'est pas une consommation démentielle et on peut garder. Donc ça, on sait aujourd'hui que la pellicule, c'est le support le plus durable. Il n'empêche qu'on ne peut pas tout stocker sur pellicule, mais c'est un stockage qu'on dit froid. Et le stockage froid, c'est ce qui consomme le moins. Après, il y a l'enjeu du format. Qu'est-ce qu'on va stocker ? Comment on va le stocker ? Et la quantité de données qu'on va stocker. Donc, on a beaucoup de réflexions qui sont en cours. Nous, on a travaillé à la CST sur un format, mais on va changer un peu de sujet, donc je vais pas en cours, mais de stockage de données pour les films à 20 ou 30 ans, un format numérique de stockage de données qui permet de conserver aujourd'hui, en prévision d'une réexploitation dans 20, 30, 40 ans, l'ensemble des données dans un format standardisé, normalisé, avec les données, la bande-annonce, le film, le scénario, les données d'étalonnage qui permettent, lorsque dans 20 ans on voudra réexploiter le film, de pouvoir le réexploiter de façon simple. Ensuite, il y a des expérimentations. Je vous inviterai à aller voir sur le site de la CST la présentation de Digifilm qu'on a fait à Cannes au début du festival, qui est une petite entreprise qui cherche à conserver du format numérique sur de la pellicule pour essayer d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, parce qu'évidemment RSE est extrêmement large, on pourrait dire que des violences sexuelles et sexistes, la parité à l'écologie, on passe en saut, mais pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui en termes d'outils a été mis en place sur la parité, et les violences sexuelles et sexistes se déconnent parfaitement bien. Et quand tu dis, par exemple, c'est déjà son propre bilan, c'est cette frappée que pour que les femmes comptent, il faut compter. Et on voit qu'il y a une espèce de prise de conscience par la communication et le fait de compter. Je ne crois pas, par exemple, que dire que les quotas, le fait de compter va contre l'inclusivité. Bien au contraire. On sait que c'est la première étape, c'est la prise de conscience. Et on voit que ça a très bien fonctionné sur la question des VSS et violences sexuelles, malgré tout. Il y a eu une espèce de révélation collective de dire, ah oui, on n'est pas bien en fait. On n'est pas bien. Quand même, à savoir, ah oui, les femmes en sélection en officiel, ça n'a pas bougé en 20 ans. Oups, ça fait des mauvais genres. Littéralement. Voilà, il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là et on voit bien que ça, c'est une façon de fonctionner qui va se dupliquer. Je pense que ça va aller ailleurs. Si on va un peu plus loin, quand on faisait la petite préparation, on s'est dit, même, on parle de travail, on peut varier les conditions de travail. Je pense qu'un jour, en festival, on se mettra objectivement, pas objectivement, mais objectiver les réalités de conditions de travail prises exactement des travailleurs. Et sans doute qu'on va dire, il faut qu'on fasse mieux et on fera de 5% en 5% d'année à l'année sur les prises de conscience. Mais en fait, la question, c'est plutôt comment on duplique les outils dont on voit l'efficacité, la transformation dans le milieu du cinéma qu'il y a eu, en tout cas du côté de la production, parce qu'on va bien que ça devient toujours de la production et nous, dans Action culturelle, on a quelqu'un d'un à dire, ne nous oubliez pas, s'il vous plaît, on va en faire partie, on a envie de monter dans un train qui parfois a tendance à oublier que la station suivante, c'est les festivals, c'est important, et nous, on a vraiment envie que les trains s'arrêtent, je pense que tu es comme nous. Sur les événements pro, je trouve que nous, on peut être en amour, on peut vraiment influencer les producteurs. Je crois aussi beaucoup à la formation, on est partenaire du plan Action du CNC qui vise à former les jeunes dans les écoles de cinéma et d'audiovisuel aux enjeux de l'éco-production, parce que c'est vraiment dès le plus jeune âge qu'il y ait une culture de l'éco-responsabilité, et c'est pour ça qu'on a décidé d'accompagner le CNC sur ce plan-là. Il y avait peut-être une question ? Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup déjà pour cet échange. En plus d'être producteur de cinéma, je donne des cours dans une école de théâtre. On a été évidemment confronté par exemple à la question de Me Too Théâtre, et donc ça a été des moments d'échange forts avec les élèves qui n'hésitaient pas aussi à aller dans le... à poser des questions franches, et donc à se positionner et à échanger ensemble comment vont penser les cours de théâtre d'aujourd'hui et de demain. Sur la question de l'écologie, effectivement, c'est plus compliqué, on sait moins de choses, et effectivement, sur la question de la formation VSS qui s'est retrouvée en tout cas pour nous en tant que société de production obligatoire, je me demande comment dans l'écologie, à quand une formation obligatoire où en fait on n'a plus le droit de ne pas savoir et il se trouve qu'à côté, je suis animateur notamment de, vous avez sans doute entendu parler de l'association qui s'appelle La Fresque du Climat, menée par Cédric de Kringenbach, ou Deep Time Walk qui est la marche du temps profond et qui sont des formations qui non seulement effectivement engagent le rapport au calcul qui est très important, comprendre ce qu'on émet en CO2 et comment ça s'émet, mais aussi d'essayer d'incarner littéralement dans ces formations de penser aussi avec le corps. Et donc c'est en cela où je trouve que ces formations notamment La Fresque du Climat dans laquelle je suis animateur et la marche du temps profond sont hyper importantes. Donc la question en fait c'était quand est-ce que le gouvernement voudrait bien un, se former lui-même parce que je sais que ce n'est pas le cas du tout et deux, entendre que en tout cas les Fresques du Climat par exemple au ministère de la Culture ils sont en train de se former aux Fresques du Climat comme chez Audiences on forme nos salariés on a des experts qui forment les autres donc en fait il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui soient formés ensuite ils peuvent devenir formateurs et là je sais que ça fait effet boule de neige que ce soit au ministère de la Culture ou au CNC et je sais qu'au CNC aussi ils réfléchissent d'une façon très sérieuse là ça va arriver à l'éco-conditionnalité des aides donc c'est vraiment quelque chose qui va arriver aussi et les formations elles sont déjà disponibles elles sont déjà gratuites attendent qu'elles soient obligatoires on peut les faire maintenant on peut laisser à vous par exemple que l'APDAS propose enfin je ne sais pas ce dont on parlait c'est les mêmes de même formation.cst.fr vous aurez les formations proposées par l'éco-prod et l'ACST financées intégralement par l'APDAS mais c'est pour ça que c'est une question en fait c'est une vraie question de prospective à quand selon vous ou est-ce que c'est même pensable qu'il puisse y avoir sur le modèle des formations ou des SS alors oui il y a déjà sur la partie donc effectivement l'approche elle n'est pas exactement la même dans le sens où pour la partie des HSS le ministère de la culture le CNC et CNL ont plutôt opté sur une approche de formation de sensibilisation à minima obligatoire pour tout le monde alors que sur la partie de protection de l'environnement c'est pas exactement la même chose dans le sens où il ne va pas y avoir une obligation de formation mais nous avançons rapidement les délais sont assez courts finalement vers une éco-conditionnalité des aides donc là déjà à partir de 2023 c'est déjà en cours l'ensemble des productions doit à titre expérimental alors même des bénéficiaires d'aide doivent à titre non des productions doivent faire un milan carbone prévisionnel et définitif qui va devenir obligatoire en 2024 et le CNC travaille en parallèle sur une éco-conditionnalité des aides qui entrera en vigueur lorsqu'ils seront prêts mais probablement entre 2024 et 2027 là c'est ensemble engagé à leur place ça revient on a compris que l'argent c'était le nerf de la guerre et donc ils agissent là-dessus je pense qu'il y a parfaitement sur nous enfin ce qui concerne les festivals en tout cas l'AFDAS moi je ne l'ai pas fait mais je voulais le faire cette année je ne l'ai pas fait voilà il fait deux choses d'une part des formations mais aussi et ça je trouve que c'est très intéressant on peut envoyer un expert pour faire un bilan enfin pour faire une expertise in situ pendant le festival sur trois jours si je ne m'abuse je crois que c'est trois jours et c'est gratuit et c'est financé par l'AFDAS il suffit d'en faire la demande et ça c'est intéressant parce que du coup à un moment vous avez à un instant T quelqu'un de totalement extérieur qui va vous aider à faire un bilan objectif et du coup après on peut progresser puisqu'on a je trouve ça c'est pas assez connu moi je l'ai su parce que par hasard enfin je veux dire si vous voulez rencontrer l'AFDAS ils sont sur le stand de la CST mercredi mercredi prochain tout à l'heure vous pouvez les venir leur voir c'est juste qu'il va falloir nous s'arrêter parce qu'on va s'éterfiler mais j'ai apprécié qu'il y a un petit verre qui est prévu après de façon à pouvoir continuer de façon informelle ces échanges parce que c'est important néanmoins ce que quand même si vous me permettez je suis désolée on va devoir quand même conclure c'est quand même de dire qu'il y a des solutions il y a de la volonté mais effectivement il y a quelque chose que ce que tu disais au début sur le VSS à quel point c'était une volonté commune sur l'écologie il n'y arrivera pas sans volonté commune en fait y compris moi-même en fait je n'ai pas envie de devoir faire mon propre bilan carbone et de devoir négocier ma sub et conditionner ma subvention au CNC sur le bilan carbone néanmoins je pense que collectivement c'est indispensable voilà on sait tous ce que ça peut vous dire dire administrativement on sait tous tout ce que ça veut dire je pense qu'on ne peut plus en passer je pense que y compris voilà on ne va pas rentrer dans un débat mais c'est quelque chose qui est voilà nous c'est aussi l'idée d'amorcer cette discussion ici c'est trop qu'à l'acidon on a un endroit qui travaille de toute façon historiquement très différemment il n'y a pas de directeur artistique voilà on a une façon de penser les choses en collectif qui sont un peu différentes c'est pour ça qu'on s'entend bien qu'on a des valeurs communes vraiment vous pourrez noter qu'ici nos partenaires c'est étiquable c'est aussi quelque chose qui est important par exemple de trouver les bons partenaires locaux mais en fait on n'est pas les seuls puisque je sais qu'il y en a beaucoup d'autres et nous on n'est pas plus d'avancer vraiment mais c'est vraiment comme en fait collectivement on essaie peut-être de continuer à avancer ces discussions c'est l'idée de commencer une discussion puisque je pense que comme tu disais dans dix ans on se retrouvera tous peut-être pas ici ailleurs on se rencontre il y a dix ans et c'était ça oh la honte quand même on l'espère j'espère qu'on n'est pas au bout de la réflexion aujourd'hui parce que sinon je pense qu'on est mal parti vu les enjeux et les sujets devant nous je crois qu'on est tous d'accord je vous invite à continuer vraiment la discussion mais merci beaucoup à tous les trois passionnant merci